Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Balance ton confinement. Et aujourd'hui, je suis avec Larty directement au téléphone. Bonjour Larty. Bonjour Scooby, bonjour Winted. Comment tu vas ? Ça va plutôt pas mal et toi ? Ça va, ça va. Bon alors, on ne s'est pas eu au téléphone depuis longtemps. Tu n'es pas venu non plus dans le studio de Montaigne Radio depuis longtemps. Le confinement a commencé il y a deux mois à peu près, un mois et demi. Alors, tu as déjà, depuis déjà quelques mois avant le confinement, fait partie d'un collectif, d'un groupe qui s'appelle... J'ai oublié le nom. Ouais, on va oublier ce collectif. D'accord. Ce collectif, il a été terminé. Ouais, j'étais passé sur Winted Radio pour la première fois avec un groupe qui s'appelait Ligne de fuite. Donc, c'était avec Menin, anciennement Aztèque. Ouais. Et Smoke, ensuite, il y a deux autres personnes, mais j'ai perdu contact avec eux. D'accord. Ça, c'était il y a un moment. C'était il y a au moins... Ouf, j'étais il y a au moins 3, 4 ans. Au moins. Ah oui. 3 ans. Vers 2017-2018. Voilà, ça remonte. Aujourd'hui, tu as d'autres activités de quoi ? Tu es en solo, du coup ? Je suis complètement en solo. Complètement en solo. J'ai fait quelques collabs à côté. J'ai toujours gardé contact quand même avec certains. D'accord. Et puis, ouais, j'ai fait quelques petits sites sur des projets de potes. Ça marche. Je participe, je fais des collabs. Très bien. On t'a vu plusieurs fois dans le sud de l'entête radio avec nos amis les Trois Tontés à l'époque. Exact. Et d'autres groupes et d'autres rappeurs bordelais. Et aujourd'hui, tu as annoncé, plutôt hier, un nouveau projet, un projet solo qui sort le 15 mai. Mais ça, on va en parler. Mais avant, depuis un mois et demi, comme on l'a dit, c'est le confinement. Comment tu vis ce confinement, toi ? Au début, je le vivais bien. Puis, de plus en plus, je commence à manquer de contact humain. Alors ça, oui. Je pense qu'on est tous à peu près dans le même cas. Sinon, tout va bien. Je me porte bien. Je fais en sorte de continuer aussi à travailler ma musique. Voilà. Donc, du coup, ce confinement, est-ce que toi, ça, justement, ça t'a permis d'écrire, de faire de la musique ? Ou ton projet, qui sort le 15 mai, est né comment ? Est-ce qu'il a été fabriqué durant le confinement ? Ou c'était déjà un projet entamé depuis quelques mois ? Alors, c'est un projet entamé depuis quelques mois. Je l'ai enregistré en été chez un de mes gars qui s'appelle Gemon. D'accord. Et c'était depuis l'été dernier. Depuis l'été dernier ? J'ai fini de l'enregistrer en août. D'accord. Le mix a été fini en novembre et le master en janvier. Et puis, après, on est passé à l'image. Ok, ça marche. Est-ce que tu as pu clipper un peu quelques titres ? Non, on va le faire après le confinement, justement. Je devais le faire en mars, mais le confinement a commencé. Et puis, voilà, ça a été annulé. Ok. Durant ton confinement, tu vis chez tes parents ou tu vis comment ? Moi, je suis juste chez Mont-Daron, en fait. D'accord. Voilà, petit appart. Il y a deux. La colocation n'est pas trop compliquée ? Non, ça va. On se marre bien, des fois. Ça marche. Bien, on va parler un peu de ce projet-là qui s'appelle comment ? Alors, il s'appelle Hervé. Hervé, les lettres ? Hervé ou le nom ? Non, il y a deux lettres en majuscules, mais en gros, ça s'écrit H-E-R-V-E, tout simplement. D'accord. Ok. Hervé. Pourquoi avoir choisi ce nom ? Hervé, parce qu'à la base, c'est un peu cliché, mais mon projet, je devais l'appeler Recto Verso. Puis après, je me suis dit, je vais l'appeler Hervé, avec deux lettres, tout simplement. D'accord. Je suis allé beaucoup plus loin, j'ai imaginé tout un univers et je me suis dit, et pourquoi pas, mon premier projet, le cosmonaute qui a sur la pochette, j'ai décidé de l'appeler Hervé. Donc, ça a plusieurs significations, mais on peut dire que c'est le nom du personnage qui a sur la pochette. Ok. Alors, on va découvrir sur mon tas de radios, dès aujourd'hui, un de ses titres en exclusivité qui s'appelle Conifère. Ouais. C'est bien ça ? Là, le titre, c'est Conifère et un plan. Voilà. Et du coup, ce titre, il parle de quoi ? Est-ce qu'il parle d'une expérience personnelle ou c'est quelque chose de complètement inventé ? Comment tu as écrit ça ? Alors, le texte, il parle, c'est un peu, il y a un peu de, donc il y a beaucoup de vrai, il y a beaucoup de, comment dire, d'expérience personnelle, mais il y a aussi un peu de fiction. D'accord. J'essaye de rajouter une histoire dans le background de mon projet, en fait. Oui. Et j'essaye de le poursuivre, en fait, j'essaye de le transmettre à peu près dans tous les sons. J'essaye de rendre le projet un peu assez cohérent, en fait, sur le long. Donc, c'est un projet qui a été réfléchi, en fait. À la base, il devait faire 20 titres. J'en ai enlevé 7 ou 8. D'accord. Qui serviront peut-être pour un deuxième. Est-ce que ces 7 ou 8 titres que tu as enlevés serviront pour un projet précédent ? Futur, pardon. Ou pas du tout ? Je crois qu'ils sont perdus à jamais. Ou alors, peut-être, ça sera peut-être des titres que tu feras en live, peut-être dans une émission prochaine sur mon temps de radio. On ne sait jamais. Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je peux toujours les sortir un jour ou l'autre. Voilà. Moi, j'aimerais bien, quand le confinement sera terminé, qu'on pourra nous relancer un peu nos émissions, pourquoi pas, à définir ensemble, faire une émission Urban Show ensemble sur mon temps de radio. C'est pour être sympa. Oui, oui, pourquoi pas. Je ne viendrai sûrement pas tout seul, en tout cas. Oui, sur mon temps de radio, généralement, une tête d'affiche qui t'a invité ne vient jamais tout seul. Tu as pu le voir avec l'expérience quand tu es venu plusieurs fois en tant qu'invité d'artistes pour les émissions, que le studio, en plus de ça, le studio, il y a un peu plus d'espace. On a réaménagé un peu le studio. Donc, du coup, les gens peuvent venir peut-être un peu plus qu'avant et il y a un peu plus d'espace. Ah, c'est bon ça. Donc, tu pourras venir avec des gens. Voilà. Oui. Je le ferai, je le ferai. Voilà, on en parlera ensemble. Par exemple, ce projet sort le 15 mai. Est-ce qu'il sort sur toutes les plateformes ou sur YouTube ou sur tout, en fait ? Il sort comment ? Il sortira uniquement sur Soundcloud. D'accord. Et je sortirai normalement un ou deux clips sur YouTube après le confinement. Ça marche. Ça marche. Alors, moi, ce que je serais partant de faire avec toi maintenant, c'est de découvrir ensemble le titre Conifère. Comme ça, on va rentrer directement dans ton univers, en fait. Et comme ça, on pourra finir ensemble cette petite interview et donner rendez-vous aux auditeurs sur ton Instagram pour qu'ils puissent te suivre. Oui, carrément. Voilà. Tu restes avec moi, on le découvre ensemble ? Ouais, pas de suite. Allez, reste avec moi au téléphone, on le découvre ensemble. Allez, c'est parti. Conifère de l'artier. 4, 7, 3, 6, 4, 7 4, 7, 3, 6, 4, 7 Dans la cagette, y'a de la vie de 6, y'a mon visu dans la gazette, j'compose. 4, 7, 3, 6, 4, 7 Le visage assez traceux, c'est crasseuse, des cernes comme si je tapais de lacets. Je préfère retasser l'épée des tasse-pées et passer sur la scène. Je veux la zèbe et l'oseille adossée aux cieux plutôt qu'une dose de cachet. Je pète une canette, une cassette, des canets, une gazelle effasée, me caser et casser avec. Là, je m'écrase et j'encaisse des gras pour capter les gueux, des mal égaux et les gueuses. Quand j'entame le capitaine, 4, 7, 3, 6, 4, 7 Le fil est coupé, fais-moi me sentir coupable. C'était ton coup de pute, maintenant j'entends que pique mes couplets. Toujours hors-car, comme ce foutu lapin blanc. Même dehors, y'a des ordres. Allez, j'ai remis l'implant. Sortir du sommet, je ne demande qu'à me coucher. Un conifère, je me sens cartouché. Je touche plus au somnifère. De six pieds sous terre, je vois le sommet. Au revoir, tout le monde s'empale dans le dos. S'empile pour se placer haut. Y'a plus de place pour mon trône en bas. Je suis tombé dans le terrier sans fond. J'ai eu mon placebo. Avant de faire des pavés propres. Avant le passé bof. Où je passais devant le prof. Foncer voir quelques potes. Où je casserais quelques portes. Où on voulait me fasser de cette époque. Analyser constamment. Constant menteur, costa vêtement. Hey ! Ce constat motive l'euthanasie. Je crache milliers de phases magiques. J'agite mes bases comme pas le fini. Je finis à 4 milles. Je finis à 4 minutes. Je cache ma fantaisie pour être honnête. J'ai commencé par plaisir. Et tout ce qu'il me reste, c'est vendre des disques. J'ai peur que ça me rende peut-être triste. Et j'avance trop. J'ai toujours pas de cette liste. J'ai 100 ans cri. Ah tes risques et périls. Toujours en retard. Comme ce foutu lapin blanc. Ah tes risques et périls. Même dehors y'a des ordres. Ali j'ai remis l'implant. Ah tes risques et périls. Toujours, toujours en retard. Comme ce foutu lapin blanc. Ah tes risques et périls. Même dehors y'a des ordres. Ali j'ai remis l'implant. Bien, on vient de découvrir cette exclusivité ensemble sur Monta de Radio. Pour le plaisir de nos chers auditeurs. Du coup, l'Arti, on pourra donc écouter ce projet dès le 15 mai sur Soundcloud. Oui. Et on peut te suivre. Où ça ? Comment on peut suivre un peu ton actualité ? Alors c'est principalement sur Instagram. Donc c'est l'Arti 3A2I. D'accord. Et sur Soundcloud, normalement, sur mon Instagram, il y a le lien dans la description. D'accord. Donc on pourra cliquer sur le lien et aller directement sur ton Soundcloud. Exactement. Est-ce que je peux passer un petit remerciement quand même ? Vas-y dédicace, remerciement, vas-y. Déjà, je voudrais remercier tous les gens qui ont participé sur le projet. Et du coup, la personne qui a bactérisé ça. Je peux donner son place, si tu veux. Hugo Beteta. Ok. Et principalement aussi Gemon, qui a enregistré et mixé le projet. Ok. Et tous ceux qui ont participé au niveau des prods, donc Modi et Banu. Ça marche, le message est passé. L'Arti, je te remercie. Tu restes encore un petit peu avec moi au téléphone. Je remercie tous les auditeurs de nous avoir suivis sur cette petite interview de confinement. Et on se retrouve très bientôt en direct sur Ontadradio. L'Arti, merci d'avoir répondu à mes questions. On se reparle après l'interview. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Ontadradio.fr. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre.